bonjour à tous bienvenue au dolibar devcamp 2019 de lyon je vais vous présenter les nouveautés de la version 10 donc comme nous avons fait les deux précédents devcamp nous sommes diffusés en direct sur facebook mais nous sommes aussi je crois diffuser sur youtube vous comparer à la qualité de systèmes différents ça nous permettra de voir pour la prochaine fois lequel adopter donc j'espère que ben ceux qui sont en ligne entendent bien et puis ben je vais poser aussi donc pour vous qui est dans la salle un petit topo sur les nouveautés alors quand je dis nouveauté il ya deux familles de nouveautés on va dire qu'elle est grosse nouveauté et les petites on va pas s'attarder sur les petites pour pas que la présentation s'éternise et que vous vous endormiez je vais éventuellement en évoquer quelques unes je vais être exhaustif sur les grosses nouveautés mais vous verrez que sur les petites on va pas faire le tour puisque à chaque version on a quand même un important de de petites nouveautés voilà donc entrons dans le vif du sujet alors donc oui une petite parenthèse que j'ai oublié également donc la présentation je la fais en français les slides sont en anglais c'est pour pouvoir ensuite les diffuser un panel d'utilisateurs plus large il y aura aussi probablement une vidéo en anglais des nouveautés mais qui sera qui présentera les nouveautés comme on avait fait pour la version 9 pour ceux qui ont pu voir la vidéo des nouveautés de la v9 en anglais donc l'explication de texte sera en français mais les sites sont en anglais alors commençons d'abord par un simple comptage tout bête les nouvelles fonctionnalités alors là on va se référer au change log je rappelle que le change log dans dolibar il est auto généré c'est suite aux différentes intégrations qui sont réalisés par les développeurs lorsque l'on dans le processus de release d'une nouvelle version on va générer le change log qui va nous dire l'ensemble des modifications des fonctionnalités qui ont été ajoutés donc c'est quelque chose d'assez indigeste un change log c'est assez parfois c'est un peu technique parfois c'est vraiment très light une phrase qui comprend pas bien à signification mais ça nous donne une référence pour pouvoir se comparer par rapport aux autres versions en l'occurrence pour la v10 nous avons 138 lignes déclarées dans le change log dont 40 qui sont purement à destination des développeurs je vous ai mis en dessous les chiffres équivalents que on avait pour les versions précédentes bon à part la v7 on a fait un peu les forces aînées globalement on tourne toujours sur une fourchette autour de 100 150 modifications évolution par version majeure il n'y a que dans les versions majeures bien entendu qu'il y a des évolutions les versions mineures nous n'avons que des corrections de baguette voilà alors premier point le look and feel on avait un gros retard il y a encore quelques années sur l'aspect esthétique visuel de dolivar on fait des progrès à chaque version et à chaque version on essaie d'instaurer quelque chose qui est généralisé dans l'appli pour améliorer un peu encore cette l'expérience utilisateur sur l'aspect esthétique et visuel puisque sur l'aspect fonctionnel là on est plutôt c'est plutôt un point fort de l'application mais par contre l'aspect esthétique visuel on était il ya quelques temps à la traîne c'est plus vrai aujourd'hui maintenant on est plutôt un produit qui est assez esthétiquement assez joli à utiliser assez agréable dans la v10 nous avons donc rajouter quelques quelques améliorations pour essayer pour continuer dans cette démarche d'amélioration continue utilisation de fontaine 5 donc bas fontaine 5 c'est la librairie de petits picto des petits graphiques des petits dessins que l'on utilise et ça vient remplacer beaucoup d'image vous savez que l'inconvénient des images c'est que c'est une taille fixe selon la résolution la qualité de l'image va être plus ou moins bonne c'est un poids qui peut être assez lourd avec fontamson la qualité ne dépend pas de la taille de votre écran et puis voilà c'est des essais ça donne aussi un esthétique un peu plus uniforme puisque les les icônes sont tous plutôt plus ou moins uniforme on a vous irez voir parce que je vais pas faire une démonstration de l'écran pour chaque point sinon la présentation serait trop longue on a une améliorer la zone de login merci john qui se trouve en haut à droite avec une pop up plus jolie pour présenter les informations et aussi pour apporter de la place à des modules externes pour aussi fournir des informations supplémentaires sans surcharger l'écran donc il vous suffira de cliquer sur le login quand vous êtes connecté sur une des 10 sur votre login et vous verrez tout de suite à quoi ressemble cette cette pop up on a intégré une une mise en couleur d'une couleur qui est paramétrable par l'utilisateur sur une ligne dès qu'on est en mode édition de cette ligne donc ça permet quand on a des des listes à rallonge quand on édite une ligne en plein milieu d'un écran assez long on voit mieux la ligne sur laquelle on est en train de travailler dans le même esprit lorsqu'on utilise des actions de masse lorsqu'on utilise lorsqu'on sélectionne plusieurs lignes dans un dans un tableau dans une liste pour ensuite appliquer une action commune à toutes ces lignes maintenant toutes les lignes qui ont été sélectionnées sont pas juste cochées par la petite croix qui se trouvait en bout de ligne elles sont aussi elles apparaissent aussi d'une couleur particulière et enfin ça c'est le cas à chaque version des petites améliorations pleines et diverses pour améliorer l'aspect responsif on commence à avoir une appli qui est au niveau qui au niveau de responsif commence à être plutôt pas mal sans avoir à forcément à fournir une application mobile dédiée même s'il en existe alors pour les nouvelles fonctionnalités donc parmi les grandes améliorations nous avons en termes de de modules sur l'aspect module donc le module de gestion des notes de frais donc déclaration de ces notes de frais il ya eu deux évolutions la première c'est qu'on va pouvoir saisir le prix que ce soit en hors taxe ou en ttc peu importe ça va dans on va saisir par rapport à ce qui est apparent sur son sur sa note de frais et puis on va pouvoir y mettre des pièces jointes alors on pouvait déjà parce que tout dolibar on peut mettre des pièces jointes via l'onglet pièces jointes mais cet onglet pièces jointes permettait de mettre des pièces sur la note de frais une note de frais elle peut avoir 500 lignes si on fait des notes de frais une fois par mois parce que le processus de la société c'est c'est celui là basse et plein de pièces mi pelle mêle au niveau de la note de frais maintenant on peut les mettre au niveau de chaque ligne donc on va avoir alors par défaut c'est ce petit encart qui est tout rikiki qui ne vient pas surcharger l'écran ce que l'on va pouvoir dérouler pour pouvoir soumettre des pièces directement depuis la page édition des notes de frais ou les cocher pour les ajouter automatiquement à la ligne qu'on ajoute on va avoir l'équivalent en mode édition si on veut rajouter lié une ligne de notes de frais à un document pdf a posteriori on pourra aussi le faire donc soit on met les notes de frais on les upload avant de créer ces lignes soit on le fait après peu importe l'utilisateur fera comme ce qu'il arrange ce qu'il trouve le plus pratique mais dans tous les cas on va pouvoir faire une association entre chaque ligne et chaque document si le document a la possibilité d'avoir un aperçu si c'était une un scan vous avez pris le téléphone on aura en plus une vision de cet aperçu ce qui permet aussi rapidement de voir les lignes qui ont une note de frais qui ont un document rattaché ou pas et lequel visuellement donc là c'est une grosse évolution sur le module note de frais également à quelque chose qui était très demandé c'est dans la gestion des projets de dolibar on a une fonctionnalité de saisie de temps ou de timesheets où on peut repertorier le temps passé chaque personne ayant la possibilité de saisir son temps soit sur un mode à la semaine soit par jour plusieurs manières de le saisir mais ça reste ça s'arrêtait là ce temps il était saisi éventuellement il pouvait servir à valoriser le coût consommé sur un projet maintenant on va un peu plus loin c'est à dire qu'on va pouvoir passer à l'étape de génération des factures depuis le temps donc ça c'est une opération qui qui va être optionnel alors on voit on le voit ici à bien cette option c'est à dire que sur un projet on va pouvoir dire ce projet c'est un projet qui est qui a vocation à être refacturé un client donc si ce projet le temps que l'on va saisir dessus on a l'intention de refacturer un client ben on va juste dire on va juste flaguer ce projet comme étant un projet où on a besoin de facturer le temps passé on va mettre oui et ça va faire apparaître la possibilité de sélectionner soit tout d'un coup soit une à une ou soit via des critères de filtre une ou des lignes et puis simplement en sélectionnant ces lignes on voit ici j'en ai sélectionné qu'une ça fait apparaître l'action de masse facturée et on va générer une facture avec le détail de tous les temps saisis dans dans la facture et la facture sur chaque ligne va être automatiquement lié à la facture donc on va pouvoir facturer ou plusieurs fois c'est à dire je veux facturer d'abord cette ligne là je le fais si ensuite je veux facturer toutes les lignes qui ont été fait par alice je filtrer sur alice je vais tout sélectionner je vais choisir l'action facturée ça me créer une nouvelle facture pour facturer le temps d'alice et puis je reviens trois semaines plus tard je retourne je vois qu'il ya du temps qui a été saisie en plus je vais à nouveau facturer choisir ce qui n'est pas facturé reprendre et on va pouvoir générer comme ça autant de factures que nécessaire jusqu'à ce que tout soit top et facturé quand c'est facturé c'est simple le lien vers la facture il est automatiquement disponible au niveau de chaque ligne de temps la notion de valeur c'est une notion standard d'olibar qui existe depuis très longtemps c'est par rapport c'est par rapport au au temps c'est par rapport au taux horaire de la personne donc là c'est une option dans d'olibar on peut effectivement mettre un taux horaire et ça va permettre valoriser en euros du temps passé j'ai quelques questions en ligne voilà mais sans lunettes j'arrive pas à lire alors ça c'est le but c'est pour facturer de la régie puisque pour faire du forfait on va pas forcément utiliser ça on va plutôt utiliser des factures récurrentes par exemple ou de la facturation one shot occasionnelle mais là effectivement on est sur un mode de facturation régime régime alors le tarif il va se positionner par rapport au taux horaire de la personne par contre la facture elle est générique à l'état brouillon vous pouvez très bien modifier le prix unitaire parce que justement pour ce cas là vous voulez appliquer un tarif particulier il suffira de changer le prix unitaire et ça va se repercuter sur la sur le montant total de la facture bah si parce que que la facture elle est générale état brouillon on peut très bien modifier si la facture à si le client à une réduction de 10% permanente elle va apparaître cette réduction vu que c'est une facture générée comme les autres alors facturer avec des tarifs différents pour l'instant d'olibar on sait mettre une valorisation on ne sait mettre qu'une seule valorisation au taux horaire d'une personne voilà il faudrait voilà donc donc si on veut facturer s'il faudra éventuellement identifié par rapport aux tâches dire qu'il ya des tâches de chef de projet et des tâches de simple intégrateur par exemple et puis par rapport aux tâches quand on va on va on va facturer éventuellement deux fois et faire des fagnes par exemple ok on va pas passer trop temps sur ce que font les autres nous il parce que le but c'est quand même de présenter les nouveautés de la v10 et je veux pas qu'on se disperse alors c'est une ligne quand tu quand tu as clic ici sur facturé il te propose ligne libre où tu choisis un produit voilà il faudrait voir ce que ça donne mais alors c'est nouveau c'est à je vous laisserai tester et débuguer mais voilà les premiers tests sont très concluants puis surtout l'approche il ya une pop-up qui demande des informations c'est à dire qu'on peut imaginer que demain on offre plein de manières de facturer différentes ensuite parmi les nouveautés nous avons un gros taxant qui a été mis au niveau de la comptabilité sur la dissociation entre ce qui relève de la facturation d'un client dans son propre pays d'un client qui est à l'export et d'un client qui serait en europe intra communautaire donc il y avait pas mal de manque à ce niveau là c'est dans pas mal de de fonctionnalités de d'écran d'olibar donc il ya une un gros travail qui a été fait pour essayer de combler bas aux endroits où ça manquait ces informations ont été rajoutés soit en champ de saisie soit en critères de filtre alors peut-être qu'elles seront plus cachées en v10 voilà en tout cas il y aura beaucoup de choses qui vont apparaître qu'il ya déjà des choses c'est sûr qui apparaissent en v10 pour améliorer cet aspect là j'ai pas zappé j'ai zappé là oui plein de choses je vais trop vite beaucoup d'amélioration sur le l'intégration du module stripe alors je sais pas si vous êtes au courant il ya des changements un nouveau règlement européen sur la sécurité des paiements en ligne le ss ca je crois que ça s'appelle parmi ces changements il ya une nouvelle version du 3d secure qui arrive c'est un chamboulement majeur dans la manière dont fonctionne tous les systèmes de paiement et toutes les api ce sera effectif en septembre alors les banques pourront refuser les paiements à partir de septembre si on respecte pas la nouvelle norme mais la nouvelle norme elle est tellement drastique que les banques ne le feront pas dès septembre sinon il n'y a plus aucun client qui pourra payer en ligne parce que ça nécessite des changements dans toutes les api donc quand je dis api c'est paypal c'est stripe c'est partout et strike eux mêmes leurs api définitive ne seront disponibles qu'en juillet donc entre juillet et septembre il n'y a pas beaucoup de solutions e-commerce ou de solutions de gestion de paiement qui ont réussi à s'adapter et qui auraient eu le temps de s'adapter et qui seront prêts pour les époques fatidiques de septembre nous on a déjà fait un gros pas en avant en tout cas on a toute la fonctionnalité qui sert à faire du paiement du paiement one shot qui est opérationnel maintenant on saura vraiment que quand il y aura eu la bascule de fait mais en tout cas en sur les environnements de test de stripe le paiement par strike par carte bancaire est déjà opérationnel alors pour l'instant c'est une option cachée parce qu'on sait pas bien si cette transition va se faire d'un coup voilà donc aujourd'hui on sait fonctionner à l'ancienne aujourd'hui avec les anciennes api de stripe et on a une option qui permet de basculer sur les nouvelles mais qui sont pas encore totalement finalisées par strike mais qui sont on a déjà quelque chose d'opérationnel donc là on va pas parler de bug parce que là je parle des nouveautés il faut aller voir s'il ya des questions sur les bugs il faut aller voir le tracker des issues si le bug a été reporté et voir dans quel état il est le point suivant lorsqu'on met des pièces jointes au niveau du compte bancaire maintenant c'est également disponible dans la vue de la GED automatique vous savez que dans la plupart des éléments quand on met des pièces jointes on a aussi une vision où c'est automatiquement classé dans la GED automatique ce n'était pas le cas pour les documents attachés au compte bancaire c'est le cas maintenant beaucoup d'informations ont été rajoutées au niveau des tooltips donc les tooltips sont arrivés déjà il y a un moment maintenant donc quand on va sur le lien d'un élément le lien d'une facture, le lien d'un devis, le lien d'un client d'un stock peu importe, d'un entrepôt peu importe on avait une petite tooltips qui affichait une ou deux informations on a beaucoup enrichi ces informations et il y a beaucoup de choses maintenant où on a même besoin d'ouvrir la fiche il suffit de mettre la souris sur le lien et le tooltip nous donne déjà pas mal d'informations qui évitent à de nombreuses reprises d'ouvrir la fiche et de faire un retour arrière donc là j'ai mis quelques exemples les notes par exemple qu'on aurait prises sur certains objets il y a les notes qui apparaissent directement la taille des produits le code comptable sur un tiers on est obligé d'aller ouvrir la fiche pour voir c'est quoi son code comptable si le tiers est évoqué un endroit dans un écran il suffit de mettre sa souris dessus et on aura tout de suite dans la pop-up ces informations pour un produit non je pense pas qu'il y a le stock là j'ai anticipé j'ai fait un mélange voilà ces deux lignes là je les ai évoqués tout à l'heure cette lignes là c'est la même chose que ici c'est un doublon et puis ensuite il y a beaucoup de petites améliorations diverses qui ont été qui ont été faites là je vous invite à aller voir change log c'est un peu indigeste mais ça m'évite de parcourir les 130 je sais plus combien avait 138 points un par un voilà donc c'est beaucoup de petites améliorations que je vous invite à aller consulter qui sont pas forcément significatives elles ne le sont que lorsqu'on les prend dans leur globalité c'est la somme de ces petites choses qui fait qu'on a une grosse amélioration mais prise indépendamment ça vaut pas le coup de l'évoquer dans une conférence ensuite pour les développeurs alors on a supprimé je pense que c'est la version on a supprimé le plus de vieux code on fait toujours à chaque version on supprime toujours du code qui a été déprécié il y a très très longtemps parce qu'il faut bien à un moment donné enlever ce dont on a plus besoin bon là on en a fait pas mal mais il y a encore beaucoup de choses à faire voilà mais c'était juste pour signaler que pour le développeur les choses sont un peu plus agréables lorsqu'on rentre dans le code du corps beaucoup d'API restent en plus donc là j'ai pas la liste exhaustive mais commence à avoir un panel d'API disponible qui sont vraiment très riche des hooks en plus donc là encore à chaque fois qu'il y a un besoin pour pouvoir intégrer des hooks et que le hook n'est pas disponible il est rajouté dans le corps donc là pareil avoir une liste exhaustive de la liste je pourrais pas vous la donner comme ça mais dans le change log elles sont chaque hook ajouté a été énuméré une grosse amélioration sur le module builder donc le module builder j'en avais fait la présentation il y a 6 mois donc c'est la fonctionnalité qui permet de développer une nouvelle fonctionnalité dans d'olibar mais sans faire de code donc c'est un assistant de développement c'est ce qu'on peut appeler un outil RAD Rapid Application Development il était en version on va dire expérimentale donc dans la V9 donc ça a permis d'avoir un avant-goût de ce qu'on sera capable de faire de ce que ça va faire ça s'est pas mal amélioré avec la V10 et notamment une philosophie qui change avec la V9 on disait je veux faire un module je connais pas le développement je dis voilà créer un nouveau module je lui donne un nom et d'olibar il va générer tous les fichiers possibles d'un exemple type le plus complet qu'il connaît d'un module et donc après le développeur il n'avait plus qu'à aller à tel endroit pour aller compléter le code le corriger rajouter des choses qui lui sont spécifiques là on a une philosophie différente c'est que quand on dit je veux créer un nouveau module il va générer uniquement le minimum pour qu'un module fonctionne et ensuite avec l'éditeur dans l'interface du module builder on va dire je veux en plus une langue de traduction je veux en plus créer un widget je veux rajouter un menu et c'est au fur et à mesure qu'on va faire ces choses là que les fichiers générés vont s'enrichir alors tout n'est pas encore supporté vous verrez si vous utilisez le module builder qu'il y a encore des endroits vous aurez un message feature not available mais ça vous permet d'avoir une vision de ce que ce sera lorsque le module sera abouti en tout cas il est d'ores et déjà utilisable pour accélérer les développements de modules il faut qu'il commence à fonctionner de manière assez satisfaisante c'est un outil qui est quand même à destination des développeurs c'est la raison pour laquelle il est rendu opérationnel et mis dans la version stable alors qu'il n'a pas le même niveau de qualité de finition que les autres modules mais comme c'est à destination des développeurs on estime que c'est pas trop gênant puisque les petits défauts qu'on va constater sont des choses qui pour un développeur peuvent être insignifiantes oui actuellement tous les modules je dirais développés par la communauté de l'art sont aux dents de l'art y compris sur le module builder et qui sont aux développeurs est-ce qu'on pourrait imaginer demain que ces modules là ne soient pas mis directement dans le corps mais à côté alors exemple quel qu'est le module ? ben celui-là parce que typiquement quand on met en place des dolibars chez des clients on ne souhaite peut-être pas forcément qu'ils commencent à faire les apprentissages c'est pas gênant quand vous mettez en place un dolibar chez un client effectivement la question se pose est-ce que vous donnez accès à ce module ou pas ? c'est à vous de la décider la plupart du temps la réponse sera non si c'est un utilisateur final si c'est pas une équipe de développeurs dans ce cas-là vous n'activez pas le module vous ne donnez pas les droits c'est tout simplement c'est déjà un module c'est un module à part entière comme les autres c'est à dire qu'on décide ou pas si on donne l'accès à la fonctionnalité à l'utilisateur maintenant la vocation de ce module c'est aussi de permettre de faire une application sans connaître le développement c'est aussi à terme c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il a pas le niveau de stabilité requis mais à terme c'est un outil qui sera utilisé par exemple par une maîtrise d'ouvrage les maîtrises d'ouvrage de plus en plus elles font souvent elles font elles chantent souvent les DSI et de plus en plus on les voit elles expérimentent elles prototypent elles-mêmes ce genre d'outils ce genre d'outils peut être une réponse à partir du moment où le ERP est en place elles ont besoin de quelque chose qui n'existe pas elles peuvent très bien prototyper ou une équipe de développement pourra très bien prototyper avec ce module là donc c'est quelque chose qui à terme c'est à toi de voir en général non tu vas pas activer ce module sur la prod mais tu vas l'activer sur l'environnement de Calife le problème c'est qu'il est dans la prod il est dans la prod mais c'est l'admin qui dit qui a le droit de l'utiliser par défaut personne ne peut s'en servir c'est un peu pour ça que je disais danger parce que mettre des outils de développement mais pourquoi tu donnes pourquoi tu donnes l'accès à des outils c'est pas le fait de donner l'accès c'est à l'époque l'admin qui a accès à de la prod et qui voit le casque qui l'active c'est terminé quoi si l'admin si celui qui a la responsabilité de décider les outils qu'il donne aux utilisateurs décide de donner un outil à l'utilisateur c'est sa responsabilité on va pas l'en empêcher il peut très bien aller installer un outil à côté oui mais dans ce cas là pour moi c'est plus simple de dire ce truc là il faut le rajouter comme quelque chose d'additionnel et ça permet de faire des choses en plus ce qui n'est pas je dirais le métier de l'admin il n'y a pas une gestion des permissions ? si si bien sûr il y a une gestion d'activation du module des permissions la question c'est je pense que c'est un faux problème de toute façon c'est pas dans l'idée de cette présentation si vous voulez pas activer ce module ben vous l'activez pas personne l'aura et personne ne s'en servira et voilà et vous le supprimez le répertoire si vous voulez si vous voulez pas que un administrateur fasse par erreur les 5 clics qu'il faut pour activer quelque chose de dangereux ben vous vous le faites comme vous pouvez le faire pour n'importe quelle fonctionnalité d'Olivar vous ne la livrez pas tout simplement c'est pas un problème c'est un module autonome à part entière comme les autres voilà oui avec qui ? on a reconnu les modules tu sais avec avec justement le module de software enfin le user on a commencé sur les versions 8 je dirais genre 9 tu pensais de passer en 10 ouais il y en aura un peu moins mais c'est pas ça c'est c'est pas fini encore c'est un accélérateur aujourd'hui de développement ça ne sait pas encore faire une application complète voilà mais mais ça y est presque ça y est presque aujourd'hui il faut le voir l'état dans lequel il est il faut le voir comme ça c'est pour gagner du temps au démarrage et voilà voilà mais voilà là ça contribue pas mal ça va ça je pense ce module va s'améliorer il y a quand même une une adhésion qui a été forte assez rapidement sur ce module oui oui on peut intégrer on peut intégrer un objet déjà existant dans Dolibar dans un autre objet je veux c'est possible mais on peut tout à fait que ce module quand on je veux gérer je veux gérer les les professeurs d'une école l'école c'est un tiers et ben je vais quand je vais définir le le profil du professeur je veux dire qu'il a un nom qu'il a un prénom et je veux dire qu'il est attaché à une école et je vais lui dire que c'est en fait un objet tiers et ça va automatiquement m'utiliser la liste déroulante des tiers dans le formulaire des professeurs je vais pouvoir filtrer sur le tiers dans la liste etc voilà bon c'est ça fait partie des choses que c'est faire ce module aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'il saura faire demain encore de toute façon c'est un accélérateur ça génère du code et le code généré c'est le même que si on avait codé correctement avec l'olibar donc même si ça ne fait pas tout ben le code qui n'est pas généré il faudra encore le faire à la main ou aller le modifier à la main mais vous ne vous bloquez pas si vous démarrez avec module builder il n'y a aucun problème vous avez encore latitude 100% de la même latitude que vous auriez si vous avez tout fait france scratch vous même vous ne perdez rien en termes de capacité ultérieure on a un nouveau paramètre qui a été introduit dans le fichier de compte de Dolibar qui s'appelle Dolibar Main Instance Unique qui en fait est une clé unique à chaque installation de Dolibar donc ça je le dis parce que ça peut servir à certains développeurs qui veulent identifier qu'on est dans sur telle installation telle installation aujourd'hui on n'avait pas grand chose pour faire une distinction entre une appli installée 1 et puis une appli installée 2 on met éventuellement le nom de la base mais peu que la base sur deux serveurs différentes avec deux voies de même long ça marche pas éventuellement le nom de l'URL mais l'URL ça peut être on peut y excéder dans les deux cas avec localhost parce que c'est deux bases de test voilà bon là on a quelque chose qui est dans le fichier de conf qui est donc accessible n'importe où en global ça pourra servir à terme lorsqu'on voudra faire de la statistique sur l'utilisation de Dolibar pour ne pas comptabiliser deux fois par exemple une fonctionnalité à terme où l'utilisateur peut décider de remonter des statistiques sur son utilisation on pourra utiliser ça pour ne pas comptabiliser deux fois la même installation enfin un script qui permet de purger de manière localisée des données par rapport à une date donc ça c'est bien parce que souvent on a une base de tests on fait des tests on met des données puis après on veut passer en prod mais sur cette instance là voilà parce que c'est elle qui a vocation à terme à devenir la prod on avait fait des tests dessus ben faut la nettoyer on ne veut pas tout réinstaller tout reconfigurer donc on a un petit outil qui a été entamé qui permet de purger on va définir des dates dire tout ce qui est avant le 1er janvier tu me nettoies tout c'était du test et puis tout ce qui est après c'était la vraie vie donc il y a plein de paramètres on va dire ce qu'on veut détruire est-ce qu'on veut détruire des factures on va pouvoir effacer certaines choses ou pas ça marchera pas toujours parce que des fois il y a des contrats si on veut effacer la facture mais qu'on ne veut pas effacer si on veut effacer un client mais qu'il y a une facture on n'arrivera pas il faudra d'abord effacer la facture mais ça peut dépanner mais ça peut dépanner pour beaucoup d'intégrateurs et ça par rapport à bloc neuf je ne vois jamais dans les finances qu'on ne doit pas s'utiliser ben ça utilise des objets euh... euh... je ne comprends pas le sens de la question c'est par rapport c'est par rapport à c'est par rapport à euh... c'est par rapport à euh... faudrait voir comment comment il fonctionne ou est-ce qu'il fonctionne en... en... en effacement direct des tables euh... si c'était le cas effectivement euh... il ne pourrait être utilisé que sur des environnements de... de test euh... le ? il y a quelques il y a des équivalents pour aller injecter des données euh... euh... qui dans le même répertoire ça va être le init data où il y a quelques scripts qui permettent d'injecter des données de tests notamment pour faire des tests de performance pour injecter des données en masse en fait je pense par rapport à une question qu'il y a c'est par rapport à une question alors j'ai une question mais je n'arrive pas à lire je reprends les lunettes c'est pas les questions c'est juste là ah... donc ok donc on va enchaîner alors la compatibilité les questions de compatibilité euh... donc euh... on va abandonner la PHP 5.4 qui ne sera plus supportée euh... donc euh... la version 10 nécessitera obligatoirement la version 5.5 de PHP euh... ça veut pas dire qu'il faut utiliser la 5.5 la version qu'il faut utiliser c'est celle que recommande PHP sur l'instant donc au-delà de 5.5 on marche avec toutes les versions de PHP y compris euh... la 7.3 euh... voilà mais pour ceux qui ont un peu un train de retard euh... bah on va fermer un peu euh... euh... tout comme à la version 9 on aurait pu dire on reste en 5.3 tout comme à la version euh... peut-être 7 on aurait pu rester en 5.2 etc euh... euh... dolibar euh... aurait pu rester compatible simplement le problème c'est que si on fait ça les librairies externes dont dépend dolibar on peut plus se mettre à jour parce que les librairies externes dont on dépend elles ne posent pas la question de... se soucient peut-être un peu moins des utilisateurs que dolibar et eux en général voilà si t'as pas la dernière version de PHP euh... la nouvelle version de la librairie tu peux pas t'en servir c'est plus compliqué en tout cas ils ont une plage de... d'ouverture euh... de PHP qui est pas aussi large que la nôtre donc on est obligé de temps en temps de restreindre pour se permettre de faire des mises à jour de librairies quand on en a besoin là on a vu faire par exemple la mise à jour dans la V10 on a fait des mises à jour de JQRai de... des... des librairies PHP de Stripe clairement si on est sur des versions trop anciennes de PHP bah ces librairies on peut pas... on peut pas les... on peut pas les intégrer et on est coincé on peut plus évoluer par rapport à cette question est-ce que ce sont les librairies externes qui conditionnent la motivation de PHP ? enfin... d'une version de PHP ou c'est quelque part ou c'est quelque part ou c'est toi qui conditionnes d'une version par exemple ? mais c'est plus on regarde par rapport à la base si possible on regarde la base utilisateur dès qu'on voit qu'une version commence vraiment à avoir disparu qu'elle est plus dans aucune distribution officielle que... que les distributions qu'on remplacer c'est un moment que la version a... c'est assez subjectif hein mais c'est vraiment... en gros on essaie... on essaie de monter quand on voit qu'on va mettre on va pas mettre d'utilisateur sur le carreau ou un nombre très faible donc il n'y a pas de visibilité par exemple sur le montée la limitation à la compatibilité d'essai c'est-à-dire on peut pas venir comme ça d'ici 2020 ou 2022 Dolibar sera compatible avec PHP ? non je sais pas dire dans le futur peut-être que dans 10 ans on marchera encore avec la 5.5 voilà mais par contre parce que là j'aurais pu ne pas le faire cette montée mais ça fait un long moment qu'on n'avait pas fait de... de montée et... ben voilà on court un risque de... de pas pouvoir se mettre à jour quand il y a des besoins de mise à jour sur les librairies externes parce que la plupart des composants librairies externes sont aujourd'hui imposent souvent du 7 donc il faut... et dire du jour au lendemain parce qu'on a besoin de mettre à jour tous les utilisateurs c'est plus PHP 5.0 mais c'est PHP 7 ça peut faire mal pour les utilisateurs c'est pas très fair play donc je préfère le faire petit à petit même si on n'en a pas forcément un besoin immédiat moi je me suis retrouvée dans le problème de la V7 sur un serveur à distance en posant Dolibar sur un serveur à distance il était en PHP 7 du coup j'ai levé un certain nombre double donc c'est aussi dans une utilisation pas simplement délivré du monde les nouveaux modules que l'on a puisque donc j'ai parlé des fonctionnalités principales j'ai zappé un peu les fonctionnalités mineures et il y a vraiment les très grosses fonctionnalités des modules alors il est déjà annoncé parce que c'est un objectif fort mais il n'est pas encore tout à fait fini c'est le module BOM donc BOM Bill of Materials donc c'est la fonctionnalité qui permet de définir qu'un produit a besoin de cette série de produits pour être fabriqué donc c'est vraiment dans l'optique du module du factory module qui doit arriver dans un autre futur que ce module c'est un prérequis en fait et donc dans ce module on va créer des BOM on va donc créer des certains appellent ça en France des nomenclatures pour dire que ce produit là il est issu j'ai besoin de quantité de 5 de ce produit là de 6 de celui là pour fabriquer un de celui là donc c'est la vocation de ce module qui j'espère sera fini en V10 pour l'instant il n'est pas encore terminé voilà mais il y a cet objectif sinon ce sera pour la V11 mais ce serait dommage parce qu'il y a quand même une volonté d'avancer vite sur ce sujet puisque la la notion de fabrication est très attendue en standard en Dolibar le module privacy data qui devait être en expérimental de façon stable il ajoute donc des fonctionnalités qui permettent de faciliter la vie à ceux qui veulent respecter des engagements en GDPR donc c'est des fonctionnalités c'est pas les fonctionnalités de Dolibar de l'application qui font qu'on respecte le GDPR ou pas donc le RGPL en français c'est la manière dont vous avez défini vos processus d'entreprise et dans la manière dont vous les avez documentés par contre si l'outil a des fonctionnalités spécifiques ça vous permet de simplifier vous-même ces processus que vous décrivez donc ne cherchez pas un logiciel qui est qui dit qui garantit que vous êtes RGPD ou pas ça n'existe pas ça n'a pas de sens RGPD c'est vraiment votre processus interne comment vous les avez décrit et ce que vous faites pour répondre aux problématiques de protection des données et après ce que vous faites c'est ça peut être du manuel ça peut être par un logiciel ça peut être par 2, 3, 4, 5 logiciels différents ça peut être par tout un processus qu'il vous faut décrire et évidemment plus le logiciel a de fonctionnalités en rapport avec ça plus votre processus pourra être simplifié donc on va on essaie de répondre à la problématique GDPR même si c'est à vous et à vous seul dans votre processus d'y répondre on essaie d'aider un peu grâce à ce module en fournissant des fonctionnalités qui sont près de clé en main et qui évitent justement d'avoir recours à un intégrateur parce qu'il faut développer quelque chose de spécifique pour faire ceci cela pour respecter un engagement de protection de données que vous avez sur lequel vous êtes engagé X ou Y voilà donc ce module il est assez générique pour l'instant il n'amène qu'une seule fonctionnalité qui est celle d'auto-effacement de certaines données après un certain délai après une notion d'expiration la notion d'expiration je vous laisserai voir vous même comment la définir sur quelle base vous la définissez nous avons ensuite un module de réception donc c'est le même module que le module d'expédition mais dans le sens inverse donc on pouvait déjà enregistrer une réception dans d'olibar sur une commande fournisseur mais la philosophie n'était pas aussi détaillée aussi aboutie que le module expédition que l'on utilisait pour les commandes clients ben là c'est vraiment le copier-coller des expéditions clients mais appliqué au fournisseur ça pourrait ça doit pouvoir simplifier la gestion du retour de produit parce que il faut voir après pour l'instant ce module c'est vraiment copier-coller de l'expédition mais dans l'autre sens donc effectivement on pourrait très bien imaginer qu'un retour de produit c'est une commande une commande virtuelle de réception et puis on va ensuite on va ensuite tracer la réception de ce produit-là en particulier avec ce numéro de l'eau là si on fait la gestion de l'eau avec l'incrémentation de stock qui va bien grâce à ce module donc c'est un niveau un peu plus détaillé que la fonctionnalité qui existait déjà on pouvait déjà enregistrer une réception mais pas avec un niveau de finesse aussi fin que celui qu'on peut avoir avec ce module alors les autres donc là les modules que j'ai évoqué ils sont toujours donc ils sont nouveaux et ils sont toujours à l'état expérimental soit parce qu'ils sont vraiment nouveaux et qu'on ne les passe pas tout de suite en stable soit parce qu'on attend encore des retours utilisateurs pour être sûr qu'on ne se trompe pas si on le met en standard là on n'attend plus rien c'est ces modules là ça arrive c'est en stable alors le module debug bar donc pour chaque module je vais vous faire un petit topo donc là je vais le passer très vite un outil pour les développeurs pour éviter d'aller sur le serveur à chaque fois qu'on va voir ce qu'il se passe un collecteur de mails donc un outil qui va aller chercher des mails et puis qui va éventuellement faire des actions créer un lead automatiquement créer un ticket faire des choses créer un tiers automatiquement dans la base par la simple configuration de collecteur de mails donc le module tech poste qui avait été introduit en expérimental en V9 donc qui est maintenant suffisamment mûr pour être en stable donc qui est une approche plus tactile d'un point de vente que le module qu'on avait jusqu'ici qui n'était pas aussi abouti et enfin module de gestion de tickets donc tickets d'issue donc c'est à vous de voir l'usage que vous en faites mais ça peut être pour gérer vos retours clients tracer vos retours clients oui mais sauf qu'il est opérationnel il est au point quand en V10 donc il devient stable mais c'est effectivement celui qui avait été intégré antérieurement alors donc les modules dont je vais vous parler faisons un petit zoom dessus le module debug bar c'est simple vous connaissez l'outil explorer de chrome de firefox vous avez un petit outil qui vous permet d'avoir des outils développeurs qui apparaît en bas ou sur le côté là c'est pareil j'ai activé la debug bar je l'ai mise volontairement très haute pour que vous puissiez voir bon du coup on voit plus beaucoup l'écran mais bon c'est un outil qu'on peut tâcher ou faire apparaître c'est le développeur qui simplement en cliquant va faire apparaître l'outil ou pas et puis dans cet outil simplement en activant le module debug on va avoir la possibilité de voir tous les logs de la requête mais directement sans avoir besoin d'aller sur le serveur on va pouvoir voir les requêtes donc là je suis sur l'onglet base de données donc je vois toutes les requêtes SQL qui sont exécutées quand je clique sur une action imaginons que je clique sur un soumettre sur un formulaire ça va se rafraîchir et ça va être remplacé par toutes les requêtes qui ont eu lieu lorsque j'ai fait mon action config on va avoir des informations propres à la configuration de Dolibar et request on a des informations sur les paramètres qui ont été envoyés et en retour qui ont été faites dans la requête il y a deux modes de fonctionnement ça peut être soit uniquement pour ce qui est des logs uniquement les logs de la requête qu'on a sollicité si c'est une page où il y a des sous-roquêtes avec de la JAX ce genre de choses il y a un deuxième mode où ce qui va s'afficher va s'afficher par rapport à une analyse des fichiers log donc en fait quand on fait plein de requêtes en parallèle côté serveur c'est pas un problème tout va dans la même log par contre pour restituer l'info à l'écran soit on est sur le mode requête unique courante et là c'est très rapide parce qu'en fait c'est Dolibar qui en mémoire envoie toutes les requêtes qu'il a effectuées et le renvoie par contre s'il y a eu plein de requêtes et de sous-roquêtes parce que la page a intégré beaucoup d'AJAX là il vaut mieux passer dans l'autre mode où là on va analyser c'est la log serveur qui est renvoyée donc là on verra tout par contre ça se fait au prix d'une performance qui est moins bonne donc il faut choisir l'un ou l'autre le log serveur de Dolibar le dolibar.log non non c'est le dolibar.log est-ce que c'est par rapport au module qu'on connait tous qui est sur le codeur ça ressemble ? c'est une copie ? je pense que c'est celui de Dolistore qui a été intégré moi j'ai pas mal retapé je sais qu'il marche bien il est instable donc pour moi il est opérationnel à 100% pourquoi j'en parle ? parce que j'ai pas mal de problèmes de compatibilité avec MyField c'est pas mal de tutoriel et de compétition le module email collector donc je vous l'ai dit un peu en introduction on va définir des profils de collecteurs de mails on va en créer autant qu'on veut dans ce profil on va définir des critères de filtres on va dire tu ne me traites que les mails qui commencent par ceci ou qui ont cela dans l'entête ou dont l'expéditeur est un tel ou bien une combinaison de tout ça donc on va définir des critères de sélection pour savoir quel mail est éligible ou pas ça peut être tous les mails, ça peut être que certains mails et puis à partir du moment où les mails sont éligibles on va définir des actions que l'on va faire et là c'est pareil on va pouvoir définir une ou plusieurs actions parmi les actions qui sont aujourd'hui supportées on peut créer un tiers on peut charger un tiers charger un tiers c'est bien si on l'accumule avec les autres actions pour créer un projet si on a déjà chargé le tiers quand on va créer le projet, on va créer le projet avec le bon tiers donc là je vous invite à aller voir comment se fait l'écran de configuration pour bien comprendre comment il fait mais bon d'ailleurs général le principe il est simple j'ai des filtres, j'applique des actions et les actions on va lui définir des paramètres c'est à dire des valeurs fixes par exemple si je dis je crée un tiers c'est bien mais il faut, je vais mettre quoi dans le champ dans le champ nom, je vais mettre quoi dans le champ capital je vais mettre quoi dans le champ téléphone donc soit on peut forcer des valeurs fixes soit on prend des valeurs qui sont extraites du mail par rapport à des règles de regex que l'on va mettre dans la configuration et on peut faire pas mal de choses j'ai joué en long en large en tout cas pour ce qui est créer des tickets ou créer des opportunités des leads en automatique par rapport à un mail qui viendrait d'un site web ça marche très bien avec un niveau de souplesse qui est très très large je sais pas s'il y a des hooks de prévu faudrait voir peut-être, je sais pas, je me souviens plus et puis éventuellement quand le mail a été traité bon c'est quand même recommandé c'est je déplace le mail dans un autre répertoire de mon dossier E-map, donc ça marche avec toute boîte mail E-map ce qui évite au passage suivant du collecteur parce que le collecteur on peut le faire tourner toutes les 5 minutes si on veut, de retraiter le mail une deuxième fois donc l'idéal c'est de le déplacer dans un autre répertoire sinon le collecteur il est obligé de se baser par rapport à une date de dernier passage c'est pas aussi fiable qu'un déplacement où là c'est transactionnel j'ai réussi à faire mes actions, je déplace mon mail et donc il sera plus traité une deuxième fois parmi les critères de filtre il y a quelques critères sur les flags E-map je les ai jamais personnellement utilisés mais je crois que, enfin, après on fait une requête E-map standard donc dans les requêtes E-map on a des requêtes sur des flags on peut faire des requêtes sur des flags, donc on peut les utiliser ici donc pour moi, pour l'instant on peut que les utiliser en termes de critères de sélection ça marche avec le compte d'Olibar ça marche avec le compte d'Olibar c'est quand on active le module email collector ça rajoute une tâche dans la cronde Olibar qui s'occupe de faire tourner le collecteur à la fréquence que l'on veut on a un petit mot, on peut dire collectivement oui, on peut aussi collecter en manuel, en forçant bon, le module ticket à vous de voir l'utilité que vous en faites mais sa philosophie c'est vraiment par rapport à une interaction avec un un interlocuteur extérieur à votre société donc un client, un fournisseur, un partenaire ou n'importe quoi donc c'est vraiment fait pour gérer de la relation et sur un mode, j'ai une demande il y a un workflow qui doit se déclencher pour savoir si elle est traitée où ça en est, pour arriver à un état final, la demande est traitée et offrir cette vision de suivi aux demandeurs donc c'est vraiment la vocation de ce module ticket vous voyez qu'on a des statuts, le ticket est assigné en cours de traitement en attente d'information donc voilà, c'est un circuit, c'est à vous de le manipuler et on est dans un moule d'olibar qui est assez standard c'est à dire qu'on va pouvoir le lier à d'autres objets quand il va se passer des choses sur le ticket, ça va alimenter l'agenda d'olibar on retrouvera donc tout l'historique de ce qui s'est passé le ticket a été créé, a été modifié, j'ai envoyé une réponse, le client a répondu, etc. on en trouvera tout ça dans l'historique oui il n'y a pas de génération PDF actuellement dans ce module, il me semble mais je ne suis même pas sûr, tu vois, on va voir voilà tu veux mettre quoi dans le PDF ? un résumé du ticket ça peut être un rapport par exemple, tu vois, de l'apparence il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses comme ça je vois, on travaille avec d'autres groupes, ils ont une prise dans notre groupe très bien suivi avec d'autres groupes et qu'on puisse ressortir pardon il y avait aussi quand même de il reste toujours avec des ROID à deux chiffres tu sais, tu avais remonté le truc, c'est revenu là on va pas évoquer les aspects problèmes je présence uniquement ce qu'il y a de nouveau oui donc avant, le workflow, il est fixe ou bien on peut rajouter des étapes ? dans le workflow, il est fixe mais il y a des étapes qui sont vraiment les étapes qu'on retrouve quasiment presque toujours et par contre, il est fixe mais il n'est pas linéaire c'est à dire qu'on peut à peu près toutes les combinatoires de passage d'un statut à un autre sont à peu près, sont ouvertes il y a celles qui sont incohérentes, qui n'ont pas de sens, ne le sont pas mais donc c'est assez souple, ce qui fait que ça rentre dans à peu près le moule par contre, c'est pas un workflow contraignant le module POS, donc j'évoquais donc qui s'appelle TechPOS pour pouvoir faire la distinction avec l'ancien module l'ancien on l'a appelé Simple POS qui porte bien son nom mais il dépannent quoi le nouveau donc il est sur une approche plus tactile alors il y a plein de choses qu'on ne voit pas mais il y a vraiment il est beaucoup plus avancé, on va pouvoir utiliser les fonctions de gestion de barre définir où sont les tables dans un barre pour pouvoir prendre une commande par rapport à cette table là on a possibilité d'avoir un pavé soit en numérique soit qui corresponde aux pièces liquides qui existent on a pas mal de fonctionnalités qui sont là derrière pour basculer sur un tiers générique ou sur un tiers en particulier les recherches, on va faire les recherches soit avec un lecteur code barre soit sur la référence de produit, ça va mettre à jour mais on peut aussi faire une recherche par catégorie imaginez qu'on a tout ce qui est sandwich, boisson, menu et puis quand on choisit ça fait apparaître ici éventuellement des sous catégories avec des produits et on peut tout faire en tactile on remplit, ça remplit ici notre liste de commandes et puis éventuellement on passe au paiement on génère la facture voilà alors il y a encore des cas d'utilisation qui ne seront pas adressés je vous laisserai aller voir si ça répond à certains modules il est full compliant avec donc il est compatible avec la loi finance c'est à dire tout ce qu'on va faire là dedans ça va alimenter la log inaltérable donc dès qu'on fait un encaissement la log inaltérable ça va être alimenté et comme son nom l'indique on ne pourra pas enlever la trace est-ce qu'on peut choisir un client pour dire je veux que la facture elle aille sur tel client et pas sur le connecteur oui on a une fonction par défaut on va mettre un client générique mais si on veut que ce soit un client particulier un tiers on va cliquer j'arrive pas à lire mais c'est un de ces boutons là ça va ouvrir une pop-up avec la liste de tous les tiers on va le choisir, le filtrer, le trier, le rechercher, le sélectionner il va apparaître comme étant sélectionné ce client et sa facture lui sera associée à lui et la gestion des tables elle est gérée où ? alors elle est gérée dans la config du module c'est à dire qu'en fait dans la config du module tu vas définir les tables donc tu vas les positionner graphiquement un peu à la souris et ensuite par contre au niveau du poste du point de vente donc de l'encaissement là tu vas juste avoir un bouton pour choisir ta table alors tu as un bouton où tu choisis l'étage et tu choisis la table aussi forcément et du coup la facture doit être associée normalement il me semble à cette table pardon ? alors si il y a aussi une fonction qui arrive une fonction de clôture de caisse générique cette fonction de clôture de caisse elle est pas propre à TechPost elle va apparaître dès lors qu'on active un module de caisse que ce soit TechPost ou que ce soit SimplePost mais ça peut être n'importe quel autre module si l'autre module a bien fait son boulot qu'il a bien renseigné quand il crée une facture son nom dans la colonne le module de poste et l'ID le numéro du point de vente pour ceux qui ont plusieurs points de vente ce module de clôture sera aussi utilisable pour les autres modules de caisse donc c'est une fonction assez générique je n'ai pas fait de copie d'écran mais en gros vous allez dire la date vous clôturez en fin de mois si c'est une clôture journalière vous allez mettre la date du jour vous allez renseigner combien vous avez dans la caisse l'appui va vous dire combien vous êtes censé avoir vous allez peut-être avoir un écart vous allez enregistrer et tout ça va être sauvegardé dans un suivi vous allez avoir un suivi de toutes vos clôtures avec combien il était censé avoir, combien il y avait réellement et tout ça va aussi dans la log inaltérable histoire de répondre à un flou il n'y a pas forcément besoin voilà on sait qu'il faut que ces fonctions là par contre est-ce qu'elles doivent être aussi tracées en tant qu'action inaltérable c'était pas très clair dans le doute, ça y est donc chaque clôture de caisse journalière mensuelle, annuelle va aussi alimenter la log inaltérable avec un type de ligne clôture de caisse il est compatible avec les gestions de stock ? normalement oui mais pas avec la gestion des lots j'ai pas vu comment je faisais mon propos je crois que c'est dans la config est-ce qu'on peut le changer en temps réel ? je sais pas non mais bon ça va faire évoluer ça va faire évoluer quoi qu'est-ce qu'il faut comme écran tactile ? n'importe quel écran tactile n'importe quel un écran tactile de pc, une tablette n'importe quoi une tablette marche avec oui tout à fait c'est fait pour mais on peut pas utiliser deux fois parce qu'en utilisant deux fois il va voter une seule facture avec la V10 normalement ça doit marcher sur deux postes différents il y a une nouvelle notion qui est apparue qui est le numéro du point de vente il y a encore hier une PR qui a été faite là-dessus pour que le numéro commence à 1 au lieu de commencer à 0 donc il y a un truc il faut choisir son point de vente quand même quand on se log est-ce que je suis sur le numéro 1 ou 2 ou 3 et quand c'est stocké quand on crée la facture cette information est conservée est-ce que l'appliateur trouve plusieurs onglets comme moi ils n'ont pas de ses contacts alors s'il trouve plusieurs onglets je pense que la notion de point de vente normalement c'est l'aspect physique donc si tu ouvres plusieurs onglets tu es sur un seul et même point de vente il n'y a pas une connexion en public ça c'est une URL à part entière donc tu peux accéder direct à cette URL par contre tu vas avoir la logon on va te demander de te loguer parce qu'il y a ses soumis à habilitation voilà mais tu auras la logon qui est la même logon que celle de Dolibar mais tu peux accéder tu n'es pas obligé de passer par le back office Dolibar d'accord tu peux accéder en direct voilà j'en arrive à la fin je vous invite ensuite pour la suite de toutes les choses que je n'ai pas évoqué aller voir le changelog il est déjà prêt donc il est déjà à cette URL ça veut dire que les fonctionnalités sont déjà définies et figées que dire de plus ? rien ? à tester et compliment alors j'ai une question Techpost V8 au départ c'était la V8 et le module a été retapé maintenant c'est un Techpost qui est en standard dans la V10 qui est le Techpost de Dolibar qui va vivre sa vie à part par rapport à Techpost l'ancien Techpost alors quand Dolibar sera supporté par MS SQL je vais faire une réponse qui ne va pas plaire quand MS SQL sera open source peut-être ? ou quand quelqu'un fera une contribution du driver il n'y a pas grand chose à faire franchement c'est un fichier à changer il y a déjà le fichier il faut juste l'adapter pour que pour mettre les petites spécificités de MS SQL en tout cas la couche d'attraction base zonée Dolibar est déjà faite pour pouvoir mettre n'importe quelle base zonée aujourd'hui personne n'a vraiment fait l'effort de mettre sur autre chose que MySQL ou Postgres donc il y a voilà donc le jour où il y aura quelqu'un qui prendra un peu de temps pour corriger le driver pour tout ce qui est accès aux requêtes c'est du SQL donc ça marchera sans faire modification par contre c'est tout ce qui est requête spécifique pour créer des tables mettre à jour des index tout ce qui touche à la structure de la base là il y a du spécifique les codes retour qui sont spécifiques donc il faut alimenter tout ça dans le fichier descriptif dans le driver pour que ça marche bien mais c'est pas un gros boulot c'est juste que personne ne semble motivé pour le faire probablement parce que c'est pas open source voilà bah s'il n'y a pas d'autres questions on va clore là dessus donc on est on a deux jours pour stabiliser tout ce que je vais présenter c'est la vue idyllique maintenant faut faire marcher tout ça vraiment en rendant bien stable pour le mois de je crois donc début fin c'est plutôt plus souvent la fin du mois que le début on est fidèle à notre roadmap par contre c'est toujours par rapport à la fin de la date annoncée voire on décale d'une ou deux semaines parfois voilà donc la v10 ce sera en juin attendez vous plutôt fin juin même si on est un peu en avance sur le timing par rapport au niveau de stabilité en général quand on est à ce moment là par rapport à l'échéance l'appli est un peu moins stable qu'elle ne l'est actuellement avec la v10 mais ça c'est une remarque générale que j'avais déjà fait à chaque version on se rend compte que les bêtas pourraient être un peu plus courtes on a on atteint la stabilité plus vite que ce qu'on a que autrefois en tout cas la stabilité considérée comme satisfaisante pour partir en release voilà s'il n'y a pas d'autres questions je vais clore là dessus au revoir au revoir